La coopération dans le domaine agricole entre le Burkina et le Bénin, c'est le contenu du message du président du Burkina et le Bénin. Le président Béninois transmis cet après-midi par son ministre en charge de l'agriculture au président du FASO, Michel Cafando. Le message que j'avais tourné autour de la gestion du coton dans nos deux pays, et c'est de ça qu'on a parlé essentiellement, quel type de coopération les deux pays pourraient mettre en place, de sorte que la plus-value soit mieux exploitée, dans le cadre d'une concertation bilatérale. Et le chef de l'État burkina a souhaité que cette concertation s'élagisse à tous les pays de la sous-région. Donc certainement dans le cadre de l'UMOA ou de la CDAO, d'autres décisions vont avoir lieu, et des institutions vont certainement tomber au niveau des membres du gouvernement que nous sommes, et nous allons les appliquer. A la suite de l'émissaire du président Béninois, le représentant résident de la BOAD en fin de mission au Burkina est venu faire ses adieux au chef de l'État. Il a en profité pour faire le point de sa mission de cinq ans au président Cafando. Nous sommes venus voir le président du Faso pour faire nos adieux. Nous sommes en fin de mission au Burkina Faso, après cinq bonnes années, pour lui témoigner notre gratitude pour toutes les facilités, toutes les immunités offertes à l'institution, à notre propre personne, durant cinq années. Et nous avons profité aussi pour faire le bilan de la coopération entre la BOAD et le Burkina Faso. Sur ce point, il faut préciser que la coopération est assez excellente entre les deux parties. Nous enregistrons de bonnes performances. Il n'y a aucun impayé du Burkina Faso vis-à-vis de la banque. Donc, disons que tous les clignotants sont au vert vis-à-vis de la banque. Et enfin, nous avons profité aussi pour présenter notre successeur, Madame Ayua Ren, qui a pris fonction depuis vendredi dernier.